On est donc dans les locaux de A5 pour une petite présentation du sujet numéro 1 chez A5 qui est Lightning. On est donc avec Pierre-Marie Padiou qui est co-fondateur de A5. C'est ça, co-fondateur avec Fabrice Thorn. Voilà, qu'on a déjà vu dans d'autres présentations notamment Blockchain Business. Il était à Blockchain Business, il a fait aussi une présentation à Numa. Et c'était sur la présentation Lightning justement. Oui tout à fait. Et donc le sujet numéro 1 c'est l'implémentation de Lightning. Parce que si on résume Lightning, c'est un protocole qui a déjà son white paper, qui est déjà décrit. Il y a des petits soucis pour l'implémentation parce que tout n'est pas décrit. Tout n'est pas décrit vraiment. Donc c'est ce sujet-là. C'est à l'origine, c'est Blockstream qui a repris le white paper. On peut dire aujourd'hui que c'est Blockstream qui… Alors en fait, le white paper a été écrit par un duo américain, Joseph Poon et Tadette Rija. D'accord. Qui ont publié leur white paper et quelques mois après, donc là on est en mi-2015, Blockstream a assigné un de leurs développeurs, qui s'appelle Rusty Russell. D'accord. Pour essayer de travailler là-dessus, notamment sur l'implémentation pratique et il l'a légèrement modifié. En fait, il a proposé des simplifications qui rendaient plus facile l'implémentation du protocole. Et notre implémentation, à nous, elle est basée sur les travaux de Rusty actuellement. D'accord. Sachant que Blockstream, eux, ils ont leurs développeurs qui fait une implémentation. Tout à fait. En fait, il y en a quatre, actuellement. Il y a les deux auteurs originaux du papier qui font une implémentation qui est en go. Payée par Blockstream ? Non. Qui est indépendante. D'accord. A eux, c'est… Donc eux, ils font leur propre aventure. Ils sont probablement en train de défendre leur côté. D'accord. Mais c'est assez récent. Ils ont publié leur code source en début 2016. Et oui, donc le site web lightning-network, c'est… C'est ces deux personnes-là. C'est ces deux personnes-là. D'accord. Blockstream, eux, donc ils ont un développeur qui travaille dessus, qui fait une implémentation qui est allée danser. Oui. Le code aussi est disponible sur GitHub. Sur GitHub. Sur GitHub, ça s'appelle Lightning Networks, voilà. D'accord. Et il y a une troisième implémentation qui a été faite au début par un individu seul qui s'appelle Max Gerach, qui a été ensuite… Fin 2015, embauché par blockchain, la société blockchain, celle qui opère le site blockchain.info. D'accord. Ok. Et eux, a priori, ils travaillent sur une implémentation en Java qui s'appelle Sunder Networks. D'accord. Et nous, c'est notre quatrième implantation qui se fait en Scala et qu'on a aussi open sourcée début 2016. En Scala ? En Scala. C'est donc un… En Scala, c'est un langage qui… sur la JVM, donc comme Java, et qui est adapté pour faire des systèmes qui sont scalables d'où son nom. C'est un langage assez récent mais qui est bien adapté pour les problématiques. Donc, on peut supposer que c'est une compétition entre toutes ces implémentations et celle qui sera la plus réussie ou la plus scalable sera… Ça dépend. On est… en fait, pour l'instant, l'idée, c'est d'arriver… parce qu'il y a deux choses se font en même temps, en fait. Il y a le développement d'implémentation et il y a aussi le développement du protocole lui-même, vers comment est-ce qu'on est au point le protocole. Donc, les deux se font en même temps. Il n'est pas finalisé le protocole. Et l'idée, c'est que tout le monde se mette d'accord sur une seule version pour avoir un seul réseau et pas quatre réseaux qui ne seraient pas utilisables. D'accord. Et il n'est pas du tout impossible que les quatre versions… c'est même le but. Elles coexistent dans l'avenir. Il n'y a pas forcément une qui va gagner. Elles répondent à des calculs différents, etc. Elles peuvent très bien coexister dans l'avenir. Oui, oui. Comme l'implémentation de Bitcoin puisqu'il y a le Bitcoin Core et il y a Bitcoin G… Oui. Alors, la différence, quand même, c'est que pour Bitcoin, dès le début, il y a eu une implémentation de référence, ce qui a posé des problèmes après, puisque les spécifications sont difficiles à définir. Et ils ont regardé le code de Bitcoin Core. Tout ce qui est lié au consensus, c'est très difficile. Oui. Alors que là, le fait que dès le début, il y a plus d'implémentations, ça oblige à définir, à spécifier correctement le code de l'Ibu. Oui. Alors là, dans l'étape de développement, vous avez une roadmap qui est… plus ou moins précise. Est-ce que… C'est… Non, je ne dirais pas que c'est possible. En fait, il y a plusieurs points d'entrée. Oui. Notamment, il y a des modifications du protocole Bitcoin. Ah oui, qui seront après. Qui sont en train d'être faites. Qui sont en train d'être… Donc ça, c'est une des contraintes qu'il y a. Et les autres, c'est la manière dont les différentes parties avancent sur les différents sujets. Sachant qu'il y a des aspects qui ont déjà été prototypés, mais qui sont retravaillés. Par exemple, si on peut échanger, faire un paiement dans un channel, ça c'est bon. Est-ce qu'on ne peut pas faire un protocole plus efficace pour pouvoir en faire plusieurs en parallèle ? Oui. Ce genre de choses. Il y a toujours l'étape de test là. Il y a toujours en étude. Et il y a, en fait, le gros sujet qui reste… Enfin, pour moi, il y a deux gros sujets qui restent. C'est le routing. Oui. C'est l'échange entre les nœuds. Oui. C'est le fait de découvrir où sont les nœuds dans le réseau. Comment est-ce qu'on trouve les nœuds ? Et comment est-ce qu'on fait des routes pour faire des paiements qui vont d'un point A à un point B ? Oui. Tout ça, ça reste à définir parce que ce qu'on cherche à faire, c'est avoir un réseau qui résiste à la censure, qui a des garanties en termes de confidentialité. Oui. Donc, il y a tout un travail à faire autour du routing, peut-être en s'inspirant de ce que fait Tor avec le login routing, ça s'appelle. Oui. Mais sans serveurs centraux. Sans serveurs centraux. Oui. Et donc, tout ça, c'est vraiment très, très difficile à mettre au point. Je sais que dans le cas de Bitcoin, la découverte des nœuds, il y a une liste donc prédéfinie quand même. Tout à fait. Original où il y a des nœuds principaux. Il y a des nœuds qui sont… Alors, dans tout système, de toute façon, il faut à un moment donné plus straper. Donc, c'est probable que même pour Lightning, il y aura un certain nombre de mécanismes aussi. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on est démarré, il n'y a pas de… par exemple, il n'y a pas un serveur de nom qu'on peut faire sauter et qui veut faire s'arrêter le système. Oui. Alors, pour reparler du consensus, celui qui met tout le monde d'accord, qui est un peu c'est Blockstream quand même, qui… enfin, il y a une liste, je suppose. Il y a une liste de développement, oui. qui s'appelle Lightning Dev. Donc, tout le monde peut consulter. C'est comme pour Bitcoin, tout le monde peut voir les débats. Oui. Clairement, Blockstream a un rôle moteur. Sur les aspects, je dirais que leur principale valeur ajoutée, ça a été de vraiment passer du white paper à commencer vraiment à avoir quelque chose qui puisse exister en réalité. d'ailleurs, le document de travail qu'avait fait Rusty s'appelait « Deployable Lightning ». Ça montre très bien que l'idée, c'était comme d'arriver un truc qui puisse fonctionner. Oui, oui, oui. Donc, eux, ils ont été bien moteurs là-dessus. Mais sur les parties protocoles, il y a les deux auteurs originaux… Ils sont plus avancés. Ils sont très… En tout cas, ils sont très, très impliqués là-dedans. Et il y a aussi plein de contributeurs individuels qui s'intéressent au sujet. Oui. Sur le site de AS5.fr, on a 100 fois la vitesse de Visa. Oui. Ça sera une réalité ? C'est la seule solution de scalabilité de Bitcoin qu'on est en train de développer ? Non. Alors, pour les 100 fois, l'idée, c'est quoi ? C'est d'expliquer que c'est quelque chose qui va vraiment libérer. Et si la solution fonctionne, ce qui n'est pas encore prouvé, mais si ça fonctionne comme on l'imagine, il n'y aura quasiment pas de limite en fait. On a mis 100 fois, on en a mis 1000 fois. Donc, c'est vraiment pour montrer qu'on arrive à des échelles de scalabilité qui sont vraiment très importantes. Et la sécurité sera très importante aussi ? Elle sera très importante. L'idée sur la sécurité, c'est qu'il y aura des fonds qui seront stockés sur les différents nœuds qui composent le réseau. Donc, il y aura des enjeux de sécurité importants pour les nœuds. Et c'est aussi ce qu'il fait, parce qu'il y aura toute une discussion aussi sur à quel point est-ce que le réseau final sera centralisé. Il y a des forces qui font qu'on va tendre vers un réseau avec des gros nœuds s'appellent les supernodes ou même les meganodes. Il y a aussi des forces contraires, dont les aspects liés à la sécurité parce qu'il y aura des fonds qui seront stockés dans les hot wallets, si on appelle. Et du coup, l'équilibre qui va être fait entre ces deux-là, c'est ce qui va faire la topologie finale du réseau. Et pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle forme il y aura. Oui, on peut supposer que les nœuds supposés très gros, ceux qui auront de stocker plus de bitcoins en hot wallets qui permettront de faire passer le plus de transactions par eux. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a que 100 bitcoins qui sont sur un node, au maximum, en temps réel, on pourra avoir que 100 bitcoins qui vont passer en même temps. Parce que sinon… Oui. Oui. Après, ça dépend si on n'entend pas en même temps. Si c'est exactement au même moment, d'accord. Oui. Mais si c'est relativement rapproché, mais pas tous au même moment, le nœud peut avoir des channels ouverts dans différentes directions. Il peut rééquilibrer, il peut se rééquilibrer. Enfin, il y a tout un mécanisme. C'est le deuxième point. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un premier point, c'était le routing. Le deuxième point, c'est le management des fils et commissions. Ah bah oui, puisqu'il y aura une incitation pour ouvrir un nœud de relais sur ce protocole. On peut dire que c'est un protocole « over bitcoin » ? Ah oui, complètement. Ça s'appelle « layer 2 ». C'est-à-dire une couche supplémentaire au-dessus de la blockchain et qui ne fonctionne que parce qu'il y a une blockchain dessous. Ce n'est pas du tout indépendant. Oui, puisque à chaque fois qu'un nœud disparaîtrait de façon brutale, il faudra merger toutes les transactions. Enfin, la dernière transaction dans le protocole « bitcoin » puisqu'il faudra que tout soit remis à plein. En fait, on ouvre un channel en publiant une transaction sur la blockchain et on le ferme à tout moment. Enfin, à un moment où on le souhaite, en publiant une transaction de clôture qui récapitule la balance des échanges qui ont été faits. Donc, on publie cette transaction sur la blockchain. La ligne, ça fonctionne grâce à, en fait, deux innovations. La première innovation, c'est, enfin, innovation en quelque sorte, c'est comment est-ce que, entre deux parties A et B, je vais pouvoir faire un channel, c'est-à-dire un canal de paiement qui fonctionne dans les deux sens. On savait très bien faire, jusqu'à présent, un canal de paiement dans un seul sens qui permet, donc, de faire, une fois qu'on s'est mis d'accord, qu'on a initialisé ce canal de paiement, voilà, on peut faire un nombre infini de transactions aussi petites qu'on veut, peut-être même plus petites qu'un stratégie, aussi petites qu'on veut, dans un sens A, on savait le faire. L'innovation de Lightning, la première, ça a été de rendre possible le fait d'avoir un channel qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire, une fois que A et B se sont mis d'accord pour ouvrir un channel entre eux, par exemple, si A met, je ne sais pas, 10 bitcoins et B met 5 bitcoins, voilà. Eh bien, A et B, l'établissement de ce channel, ça va passer par faire une transaction sur la blockchain. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir simplement, en échangeant des smart contracts entre A et B, c'est-à-dire des vraies transactions bitcoin, on peut faire des paiements dans les deux sens. C'est-à-dire, A peut l'envoyer simplement en communiquant avec B sans passer par la blockchain. On peut échanger ce qui va bien comme smart contracts pour que, par exemple, il peut lui payer un bitcoin, il peut y se retrouver avec une balance qui est comme ça. On peut dire qu'il y aura un explorer Lightning et un explorer Bitcoin. Non, parce que ça, ça se fait uniquement entre A et B. C'est l'établissement du channel, l'ouverture du channel se fait en publiant une transaction sur la blockchain. Donc, par exemple, il faut que tout le monde sache que A a établi un canal de paiement avec B. Et par contre, ensuite, ça se règle, il y a l'échange des balances, les petits paiements qui seront entre les deux parties, c'est uniquement entre A et B. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucune limite sur la scalabilité. C'est que là, par exemple, on est sur un réseau local et on va pouvoir s'échanger, faire un million de transactions par seconde si on a envie et personne ne sera au courant. Mais il va falloir quand même, à un moment donné, arriver sur Bitcoin. Oui. Donc, si on n'est qu'un réseau local, là, je n'arrive pas à comprendre comment… En fait, c'est bêtement pareil que, supposons que je te donne une transaction… Supposons que j'ai un lien un spent dans la blockchain, OK ? Ah oui, il faut quand même ouvrir, il faut quand même communiquer avec la blockchain Bitcoin. Au début, on ouvre… Oui, au début. On ouvre le canal de paiement. Donc, il faut quand même être connecté à Internet. Oui, oui. Mais supposons que là, on est dans un réseau local, on est connecté à Internet, donc on a pu se connecter à la blockchain. Mais ensuite, c'est juste entre nos deux ordinateurs qu'on va pouvoir faire des termes. Oui. Oui, oui, oui. Et… Donc là, voilà, on a fait peut-être plusieurs paiements dans les deux sens, machin. Là, on arrive à une balance finale qui est peut-être ici 4 et ici 11. Donc, forcément, la somme du channel, c'est la même que celle qu'il y avait ici avant. Et bien là, les deux parties sont d'accord pour arrêter… Enfin, pour mettre un terme à leur channel de paiement. Elles vont faire une transaction de clôture et elles vont la publier sur la blockchain. Voilà. Le fait de pouvoir faire ça dans les deux sens, encore une fois, ce n'était pas possible avant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que quelque chose comme ça, c'est bien, sauf que, comme on l'a dit, pour ouvrir un channel, il faut faire des transactions sur la blockchain. Donc, on ne va pas faire à chaque fois une transaction pour trouver quelqu'un de différent. Ça ne résout aucun des problèmes de scalabilité qu'on a actuellement. Donc là, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça et pouvoir router des paiements. Donc, l'idée, c'est que si on a, par exemple, ces quatre personnes qui ont chacune… Alors, A a un canal de paiement ouvert avec B, B a un canal de paiement ouvert avec A et avec C. Pareil, C a ouvert un canal avec B et avec D. Comment est-ce qu'on fait pour passer à travers tous ces petits channels de talent pour que A puissent payer D ? Et bien, la deuxième innovation de Lightning, ça a été de pouvoir trouver un moyen de faire ce qu'on appelle des paiements conditionnels. C'est-à-dire, A va payer B si B pays C et B pays C si pays C et D. Donc, soit le paiement va arriver jusqu'à D, soit il n'y aura pas de demande du tout. Et c'est pour ça que A peut faire un paiement à D sans devoir faire confiance à B ou à C. Avec des smart contracts. Avec des smart contracts. En fait, ça, c'est un deuxième élément du système qui est ajouté… En fait, techniquement, A va payer à B plus un secret. Alors, la manière dont ça fonctionne… Là, en fait, je refais la présentation que vous l'avez déjà au début quand ils m'ont expliqué. Supposons que A est sur une boutique en ligne qui est opérée par D. Il va arriver à la fin. Il a rempli son panier. Il arrive au moment du paiement. Et bien, directement par Internet, en surfant, D va générer un secret qui s'appelle R, mettons. Et donc, directement, elle va donner cette information-là à A en lui disant, paye-moi… en utilisant ce secret-là. Et ce que va faire A, c'est qu'il va payer ici à B plus au secret. C'est-à-dire que B ne pourra avoir l'argent que s'il a l'antécédent de ce H, qu'il ne peut pas savoir comme ça. B va payer A, C plus au secret. Et C va payer AD plus au secret. D comme le secret, puisque c'est lui qui l'a généré. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va dire, c'est OK, voilà le R. Donc, C, il va pouvoir récupérer son argent. C va dire la même chose à B et B va dire la même chose à A. Et à tout moment, en fait, ce R, il est nécessaire pour pouvoir dépenser le paiement. Et à tout moment, s'il y a un problème de communication ou si B et C, tout d'un coup, ne s'entendent plus et ils rompent leur communication. Eh bien, quand C va vouloir récupérer l'argent qu'il avait envoyé B, eh bien, comme elle a publié ça sur la blockchain, elle va faire apparaître le R sur la blockchain et du coup, B va le voir et il pourra récupérer le R de la part de là. Donc, en fait, tout le monde récupère ses petits. Oui, on parle souvent de la blockchain, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'accès à la blockchain Bitcoin. Il y en a besoin à beaucoup de moments. Tout à fait. Oui, oui. Mais alors ça, du coup, l'écriture sur la blockchain, ça a un coût, c'est lent. En fait, il y a deux aspects. Il y a la blockchain. Le premier aspect, c'est publier une transaction initiale décomptée à la blockchain. On l'ouvre à ce moment-là. Oui, au tout début. Au tout début. Et après, on le ferme quand il y a le retour de l'information comme quoi ça a été payé ? Non, ça, ça correspond à un paiement. Oui. Donc, ça, on peut très bien le faire un million de fois. Et comment on sait quand c'est fermé et qu'il n'y aura pas d'autres... On peut le faire à tout moment. D'accord. Sauf qu'il faut imaginer qu'ici, tu as Hull par exemple. Et les paiements, ils peuvent passer par ici. Enfin, il y a tout un réseau après. Donc, les channels ici, ils peuvent très bien... Dès qu'il y a une coupure dans le channel, hop, c'est remis dans le blockchain. Oui, exactement. D'accord. Donc, il y a deux interactions faites avec la blockchain. La première, c'est publier une transaction initiale pour ouvrir un channel. Et la deuxième, c'est surveiller la blockchain pour savoir si la partie, en fait, la contrepartie, c'est-à-dire si je suis A, c'est B. Est-ce qu'il publie une transaction qui est liée au channel et réagir de manière appropriée ? Si ça disparaît, hop, on arrête tout et on peut tirer la blockchain. Exactement. Et si B essaie de tricher, par exemple... Donc là, on reprend juste entre A et B. Si... Tout à l'heure, on avait dit 6 ici et 5 ici. Imaginons que B fasse simplement un A. On arrive ici à 15 et là 0. Et là, parce que B est le tricher, il essaie de publier une transaction précédente. Comme à chaque fois, ils avaient échangé une nouvelle transaction. Il essaie de publier cette transaction précédente-là. De manière à... Voilà, ils volent 5 bitcoins à A. Et bien, par le fait qu'on surveille la blockchain, on va pouvoir réagir à cet événement-là. Et dans le cas des transactions qui ont été, ce qu'on appelle, rébloquées. Cette transaction a été rébloquée, puisque maintenant, le vrai tagline, c'est celle-ci. Et bien, A va pouvoir voler la totalité du défaut. Ouais, ouais. Donc, si B essaie de tricher, A va tout récupérer. Ouais, ouais. C'est ce qui fait que les parties ont intérêt à être coopératives et ils n'ont pas intérêt à essayer de tricher. Comme on pensait, c'est que le réseau Lightning, ça peut être très intéressant pour les échanges très fréquents entre deux mêmes entités. Mais si on a... Parce que dans le cas où le plus souvent, on a une transaction qui est ouverte sur un channel, après, moi, je clôture, je ne fais pas tant de transactions que ça. Donc, en fait, je vais payer quelqu'un. Je vais ouvrir mon channel Lightning, je vais le fermer après, puisque du coup, j'arrête les échanges avec cette personne-là. J'en fais un autre avec quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ça me donne autant d'accès à la blockchain que... Ouais, sauf qu'en fait, il ne faut pas se dire que tu vas ouvrir un channel quand tu vas vouloir faire un paiement. Ton channel, tu vas l'ouvrir tout le temps. Tu vas l'ouvrir une fois pour toutes. Peut-être que tu vas même jamais le fermer. D'accord. Si Lightning sert de manière vraiment... Si ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Si tu peux acheter n'importe quoi avec Lightning, il n'y a pas besoin que tu fermes ton channel. Du coup, en fait, le channel, il sera peut-être une fois pour toutes. Peut-être que tu vas choisir au début deux ou trois nœuds qui connectent. Et après, tu ne vas jamais... Tant que ces nœuds-là existent et tant que j'existe et que je suis ouvert, c'est bon. Je ne ferai pas de nouvelles actions sur la blockchain. Ce sera toujours ouvert une fois. Exactement. Et si jamais tu veux solder et repasser tout sous ta blockchain, ce n'est qu'une seule transaction de Bitcoin. En fait, c'est très facile de faire un channel Lightning. C'est juste publier une transaction sur la blockchain. Et alors, la publication, il y a un coût ? Les fils, je paiera à ce moment-là ? Alors, ça, ça reste. C'est des méchantes choses qu'il y a à se définir. Mais il y aura des coûts, bien entendu. Il y aura des coûts à deux niveaux. Quand tu fais ici un paiement et que tu passes par B et C, B et C vont te demander... Ils vont prélever une petite fille. Oui, oui, oui. Ils vont probablement te prélever, comme on disait tout à l'heure, peut-être, je ne sais pas, 0,1%, peut-être. Oui, oui. Juste comme ça. Et quand tu vas vouloir fermer un channel, il faudra aussi payer le réseau Bitcoin, puisque ce sera une transaction sur la blockchain. Bien sûr. Donc, il faudra se mettre d'accord sur la commission de réseau impliquée. Oui. Avant, en amont. En amont, oui. D'accord. Donc, plus... Imagine, je veux une anonymisation très forte. Je veux passer par 30 nœuds. Ça me coûtera plus cher parce que j'aurai 30 nœuds à payer. Alors, ça dépend. Ça dépend, en fait. Là, ce que te garantit ce système-là, c'est qu'avec le routage, dès qu'il est fait actuellement, ça vient un peu comme dans Tor, eh bien, C, quand il reçoit le message, le paiement qui vient de B, il ne peut pas savoir que ça vient de A. Donc... Mais, par contre, le fait que quand on fait un paiement, à chaque fois, on l'a fait en utilisant cette valeur-là, cette valeur-là, eh bien, on peut imaginer que si quelqu'un a infiltré complètement le réseau, il regarde qu'il pourra faire le lien entre différents paiements, puisque, tu vois, à chaque fois, il s'est utilisé l'IMH. Oui, oui. Donc, il y a des travaux qui sont faits actuellement pour essayer de résoudre ce système. D'accord. Pour revenir sur la sécurité, j'ai parlé de la sécurité du point de vue des opérateurs de réseau, qui, eux, ont ce qu'on appelle le hot-toilette à gérer. Donc, il y aura des problématiques, des enjeux là-dessus. Par contre, pour les utilisateurs du... Enfin, les end-users, eux, ils n'ont pas de confiance à mettre dans les nœuds du réseau. C'est un modèle qui est trustless, exactement comme celui qu'il y a sur la blockchain. Et ça fonctionne. Le fait de pouvoir arriver à ce fonctionnement-là, c'est en fait la grande avancée technologique de Lightning. C'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise les smart contracts d'une certaine manière qui font qu'on n'a pas besoin de faire confiance à tous les intermédiaires par lesquels vont passer les paiements. Oui, d'accord. C'est un défi, c'est sûr. Pour la partie wallet, il faudra wallet Lightning. Ce ne sera plus un wallet Bitcoin, puisqu'on sera over Bitcoin. Enfin, ça reste à définir. Tout ça, c'est des sujets qui restent à creuser. Oui. Moi, je pense que peut-être, les wallets feront de manière transparente quand on veut faire un paiement. Peut-être qu'ils le feront de manière transparente, soit sur la blockchain, soit sur Lightning. Peut-être que ça ne sera pas du tout visite de l'extérieur de l'application. Oui, on peut supposer que si Lightning n'est pas disponible, c'est comme un peu un tort si on utilise le web classique. Par exemple, ou si on fait un gros achat par exemple et que ce n'est pas adapté parce que Lightning sera au début au moins limité à des achats qui seront limités. Je ne sais pas, quelques centaines d'euros peut-être, au maximum, ce genre de choses. Oui, oui. Si on veut faire un achat plus important, on va peut-être directement passer sur la blockchain. Oui, oui. Dans un souci de fiabilité ou dans un souci de… Parce que la technologie ne permettrait pas ce genre de… Lightning n'est pas adapté. Si vous voulez envoyer l'équivalent d'un million d'euros à quelqu'un d'autre, ce ne sera pas adapté ça. Ce sera beaucoup plus intéressant de faire une transaction directement sur la blockchain. Donc, en fonction des cas d'utilisation, l'un pourrait être très plus intéressant que l'autre. Oui, on pourrait supposer que du coup les fees sont quand même moins élevés sur Lightning que sur Bitcoin. Parce que dans un 5K, on est vraiment dans un bloc Bitcoin et on a l'historique qui est fiable depuis 7 ans. Alors que sur Lightning, c'est plus du push payment. Alors, en fait, la grande différence sur les fees, c'est que les paiements Bitcoin, ce sont des transactions de réseau qui sont fixes. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est un équivalent de quelques centimes d'euros. Donc, quand vous envoyez 1 euro ou 100 ou 1000 euros sur le réseau Bitcoin, vous allez payer une commission de réseau qui ne dépend pas du montant que vous envoyez. Alors que sur Lightning, encore une fois, ça reste à définir, mais l'idée, c'est que ce soit quelque chose qui soit peut-être proportionnel, un peu comme le fonctionnement des réseaux Visa ou MasterCard ou moins cher que ce serait idéalement, mais donc, ce serait en pourcentage. Oui, oui, oui. Et ça permet de faire des micro-paiements, ce qu'on ne peut pas en pratique faire sur Bitcoin avec des transactions on-chain, je veux dire, à cause de cette histoire de transactions fixes. Oui, parce que ce que je veux comprendre, c'est que du coup, plus on a une grosse quantité de Bitcoin, plus on fait déplacer dans les hautes wallets, donc plus on encombre le réseau Lightning. C'est un peu ça l'idée. Et quand on prend un petit montant, on encombre moins les hautes wallets par lesquelles ils vont transiter. Donc, ce serait ça, puisqu'il y a une quantité limite de Bitcoin par nœud. Donc, c'est ça qui va bloquer. En fait, ce qui est certain, c'est qu'on va être limité par la capacité des channels qui ont été créés. Si tout le monde ouvre des channels d'un Bitcoin par exemple, on ne peut pas faire transiter plus d'un Bitcoin. Et même ça, on ne peut le faire qu'une seule fois. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, tous les fonds sont dans l'autre sens. Enfin, voilà. Et on ne peut plus. Donc, il faut vraiment que les paiements soient inférieurs à très inférieurs à la capacité moyenne des channels. Des hautes wallets, oui. On pourra imaginer qu'il y aurait des paiements en attente sur un channel. Mais si tous les channels sont pris... Non, si on a ça, le réseau ne marchera pas. Il y aura de l'attente, oui. Mais ça veut dire que ça aurait été un échec. L'idée, c'est que le réseau soit suffisamment bien mappé pour qu'on trouve toujours un chemin. Oui, oui, oui. Et les opérateurs du réseau, qui pourront être peut-être des gros opérateurs ou même des particuliers, comme ceux qui font tourner les Bitcoin actuellement, ils auront intérêt, eux, à faire en sorte que les paiements puissent passer par eux pour qu'ils puissent toucher leur fils. Donc, il y a un incentive pour que les paiements soient effectués le plus rapidement possible. Les gens ont intérêt à faire passer des paiements pour qu'ils puissent récupérer des commissions sur ce terrain. Il y aurait des priorités en fonction... Il y aurait sans doute un marché sur les fils aussi. Il y aura une compétition qui sera très importante. Oui. Surtout qu'il n'y a pas de mise de fonds. Contrairement au minage qu'on fait sur la blockchain. Oui. Il faut déjà avoir l'investissement pour pouvoir ensuite jouer au jeu de... Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. À part avoir les Bitcoins pour... Mais on peut commencer dès qu'on a un Bitcoin, ça y est. Oui. On pourrait commencer. Oui. Après, c'est sûr qu'ils seraient vite pris par les petites transactions. Ça dépend. Si les paiements sont toujours dans le même sens. Oui. Mais si tu places un endroit avec, je ne sais pas, deux ou trois channels, les paiements peuvent transiter dans un sens ou dans l'autre. En moyenne, c'est bon. Oui. Mais là, il faut réussir à trouver un système pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est pas des phénomènes où les fonds se coincent dans un coin du réseau. Ils restent bloqués là. Oui, je vois. Et c'est ça l'enjeu, en fait, de la gestion des fils qui doit être intelligente et qui doit être dynamique. Voilà. C'est très ambitieux. C'est le sujet. Et la partie commerciale, puisque vous développez ça, il y a donc une situation commerciale. Oui. Notre ambition, nous, c'est de faire tourner un nœud de paiement. Oui. Voilà. D'accord. Et vous seriez sûr de votre sécurité puisque c'est vous qui l'avez développé ? C'est un petit peu ça l'idée. Alors, c'est exactement comme sur Bitcoin. On peut très bien imaginer que… Supposons que je fasse tourner, qu'on ne soit au temps ancien du minage de Bitcoin, comme je puisse miner chez moi. Oui, oui. Je peux très bien… Le logiciel lui-même peut être très bien sécurisé, mais si mon wallet.net de Bitcoin Core, il ne se protège pas suffisamment ou si ma machine est vulnérable, je vais me faire hacker. Ça peut être la même chose sur Lightning. On peut faire un logiciel qui n'ait pas de problème particulier, mais il y aura toujours des problématiques liées au piratage parce que les fonds, ils sont sur les machines qui sont connectées à Internet et du coup, ça pose des soucis. Oui, oui. Donc, les deux problèmes sont indépendants. Dans votre ambition, ça veut dire que détenir un nœud, un gros nœud qui serait sur ce réseau Lightning, ce serait très lucratif ? C'est ça l'ambition ? On ne peut pas le savoir tant qu'on ne connaît pas le modèle des FIS. Oui, oui. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y aura une concurrence très forte puisqu'il n'y a pas de barrière à rentrer. Oui, oui. Et n'importe qui… Sauf la quantité de Bitcoin disponible sur le nœud qui pourrait permettre, plus on est gros, plus… En plus, il y aura peut-être de la fiabilité. Si un nœud est présent plus longtemps sur le réseau, il serait considéré comme fiable peut-être aussi. Sans doute, oui. Oui, bien sûr. Et du coup, il y aura quand même cette compétition. On pourrait avoir un gros wallet qui puisse engranger pas mal d'entrées sorties. Il y aura des effets d'échelle aussi, évidemment. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des forces qui, comme dans tout système en fait, qui poussent vers la centralisation. Oui. Mais il y a aussi des forces importantes qui poussent dans notre sens. Oui. Et notamment celle de la sécurité. Oui, oui. Qui sera… plus on sera gros, plus il y aura des risques potentiels. Donc, il y a un équilibre qu'il faudra retrouver. Il y aura un nombre minimum de nœuds relais entre une transaction du point A au point B ? Ça, ça reste à définir. Ça reste à définir. Pour donner un ordre de grandeur, actuellement, les prototypes qui sont faits, c'est d'avoir une vingtaine. Entre 10 et 20, ce cas. Oui. Et des paiements qui se font en quelques secondes. Oui. Donc, on pourrait imaginer que pour l'anonymat, forcément, ça serait trop compliqué de gérer tous les nœuds pour retracer une transaction du point A. Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a un sujet là-dessus. Si tu peux m'en parler. Je sens qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée justement. Parce que dans l'idée, je sais qu'il y a une altcoin qui s'appelle Dashcoin. Dash, tout simplement. Et l'idée, c'est d'avoir des masternodes qui gèrent des paiements instantanés. Mais ils doivent banquer un certain nombre de Dash. Et ça permet comme ça d'éviter qu'il y ait trop de nœuds s'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ça veut dire qu'on imaginerait un gouvernement qui achète tout un tas de nœuds pour les surveiller et donc retracer des transactions. Alors, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu les mêmes soucis que peut avoir Thor. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si un gouvernement quelconque inflite en quelque sorte, en gros, se fasse plein 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 de nœuds. Et de telle sorte que quand on fait un paiement, on fait des sauts qui rebondissent sur un ou plusieurs, quasiment en passant que par lui. Du coup, l'anonymat est perdu. Donc, c'est sûr que… En mettant des gros nœuds circulant sur les gros nœuds, il y a un nombre limité de Bitcoin. Donc là, on est bon parce qu'on ne pourra pas mettre autant de nœuds qu'on veut. On sera limité par la quantité de Bitcoin. Oui. Alors, ce qu'il faut dire alors aussi, c'est que le routage tel qu'il est imaginé actuellement, c'est géré par le client. Donc, on peut très bien… En fait, c'est quand on fait un paiement, le logiciel qui va faire le paiement Lightning, le wallet par exemple, ton wallet, il va choisir les nœuds par lesquels il va passer. Ah, c'est directement la destination et toute la route qu'il va faire ? Je pensais qu'on broadcastait sur… Non, ça s'appelle les sources routing. Donc, ça veut dire qu'on trouve un moyen à définir pour savoir quels sont les nœuds et par où il peut passer. Il y a sûrement plusieurs routes possibles. Il y a peut-être des dizaines ou des centaines. Et on en choisit une. Et on construit un message qui va être destiné à être propagé par tous les nœuds sur lesquels on a choisi de passer. Le client dessine de sa route. Je pensais que c'était le protocole parce que là, par exemple, sur Internet… Ce n'est pas le protocole, mais c'est sur le client. D'accord. Exécution du programme Lightning ? Oui. Il y a un exécutable ? Oui. Alors, encore une fois, il y a plusieurs implementations. Il y a plusieurs niveaux d'avancée. Mais c'est possible déjà de faire quelques tests. Donc, si ça vous intéresse de mettre un peu les mains dans le cambouis, vous pouvez, par exemple, aller sur notre GitHub. Je ne sais pas si tu pourras mettre un lien quelque part. Oui, bien sûr. Je peux très bien. Et vous pouvez télécharger un exécutable que vous pouvez tester sur Testnet. Et vous pouvez notamment… Vous pouvez aussi aller voir sur le GitHub de Blockstream et faire un petit réseau et faire un paiement entre le nœud développé par Lightning… Enfin, par Blockstream, pardon, et celui que nous, on développe. Et voir que c'est compatible et que ça fonctionne. Ça vous donnera un peu une idée du résultat final. D'accord. Pour les plus motivés. Ça reste un mot technique. D'accord. Qu'est-ce qui va être bloquant ? S'il y a un exécutable et il reste quoi ? Parce que… Alors déjà, il faut savoir mettre en place un testnet. Oui. Il faut savoir configurer son son… Alors, en fait, c'est même en rétest que c'est plus facile. C'est-à-dire en mode régression où on peut générer à la volée des blocs. Oui. Alors, il faut voir le logiciel Bitcoin Core. C'est Bitcoin Core. Bitcoin Core, tu peux le lancer à un état des paramètres, soit en main, soit en testnet, soit en… Plus l'exécutable Lightning qui va être à côté. Exactement. Et on discute en RPC. Oui. C'est ça. Tu discutes avec Bitcoin Core. D'accord. Et après, par contre, pour faire des paiements, il n'y a pas d'interface pour l'instant qui soit… D'accord. Il n'y a pas d'interface graphique. D'accord. Donc, il faut faire des appels… FPC. D'accord. Et donc, ça manque quand même un petit peu d'investissement. D'accord. Voilà. Bon, on fera peut-être une démonstration. Peut-être quand ça sera plus avancé avec… Oui, oui, oui. Donc, on tire le courant. Et puis, bonne suite à 5 sur ce développement-là. Et puis, au plaisir d'une prochaine interview où on verra l'avancement. Voilà. Ça marche. Bon courage pour les Français. Merci, Marc. Une alimentation française. À bientôt. Au revoir.